Musique Dans ma précédente vidéo je vous ai promis des recettes de saison et réconfortantes Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer 3 recettes chacune bien différentes L'intérêt de ces recettes c'est que ce sont des plats complets En fait il y aura tout dans la recette pour faire un plat équilibré Chaque recette est vraiment différente, il y en a pour tous les goûts Mais les 3 sont des recettes faciles à faire et parfaites pour la saison Allez je vous montre tout ça Alors on commence avec une tarte salée au chou-fleur Mais ne vous inquiétez pas on va utiliser des ingrédients très gourmands Qui vont venir camoufler le goût du chou-fleur Musique Alors pour cette recette je vais utiliser que la partie des petites fleurettes de brocoli Et je vais même les recouper le plus possible en fait pour qu'elles restent assez, ça fasse des petits bouquets Parce qu'après sinon ça va ressortir de la pâte et ça risque de brûler sur le dessus Donc je ne vais pas les faire trop grosses pour qu'elles ne dépassent pas trop de la préparation Et que tout puisse bien cuire de la bonne façon Musique En fait l'idéal c'est comme ça D'elles-mêmes elles font des petits bouquets qui se défont Et c'est la taille parfaite Musique Musique Et voilà donc je les ai mises dans mon petit panier vapeur Je vais les faire cuire d'abord 10 minutes Ça permettra de les pré-cuire en fait Pour que après voilà ça soit la bonne cuisson idéale dans la préparation Surtout que des fois on va avoir la pâte trop cuite sur le dessus Les légumes pas complètement à la bonne cuisson Donc moi en général quand je fais des quiches ou des tartes avec des légumes Toujours je les fais pré-cuire 10 minutes avant Comme ça je suis sûre de ne pas me louper Musique 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 Alors pendant ce temps je prépare mon fond de tarte Que vous connaissez bien déjà je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos Mais voilà au moins il est fait en une minute Je sais ce que je mets dedans Je vous mets une fois de plus le lien si jamais pour retrouver la recette Pour la faire rapidement Musique Musique Voilà en général avec cette recette Vous êtes sûr d'avoir une très belle pâte En même pas 2 minutes Musique Alors maintenant je vais préparer la recette L'appareil de la quiche Alors normalement pour cette quiche il faut une brique de crème, amande, avoine, soja Ce que vous avez Du roquefort, de l'ail, le chou-fleur qui est en train de cuire Et 3 oeufs Je casse toujours mes oeufs dans un petit pot à part Surtout ceux-là parce que je les avais acheté dans une ferme Donc ça m'est déjà arrivé de casser un oeuf et qu'il soit tout noir dedans Ça peut arriver, là c'est vraiment quand on est sur des vrais oeufs fermiers C'est des choses qui peuvent arriver Et du coup je voulais juste vous montrer Donc normalement il fallait 3 oeufs Mais bon c'est à peu près la même quantité Puisque là c'est deux oeufs Ils sont vraiment, c'est deux petits, c'est l'équivalent d'un seul Donc on a quand même 3 oeufs Musique Je vais déjà saler comme ça, ça sera fait Et mettre aussi un petit peu de poivre Donc j'utilise tout le temps le poivre 5 baies Parce que ça donne vraiment beaucoup de goût C'est un goût vraiment particulier Ça n'a rien à voir avec le poivre noir moulu Là le mélange des autres baies En fait il y a la coriandre je crois Les baies roses Le poivre blanc Du piment de la jamaïque Bon ben voilà, forcément Ça donne beaucoup plus de goût Je rajoute la brique de crème de soja Donc là on aura un plat assez riche en protéines Parce que comme on a utilisé la crème de soja Bon ben c'est comme de la crème fraîche C'est quand même un petit peu protéiné Bon si vous utilisez de la crème d'amande Ou de la crème d'avoine Ça le sera un petit peu moins Mais après il y a quand même les oeufs On va rajouter le roquefort Donc voilà C'est un plat équilibré Sans avoir à rajouter forcément d'autres protéines animales Si vous n'aimez pas trop en manger Alors c'est vrai que les gousses d'ail Ils sont vraiment dans cette recette Ils vont relever tout le plat Donner beaucoup de saveur Et bien relever la quiche Pour les quantités Je vais mettre l'équivalent de 100 grammes Donc c'est bien Ça fera à peu près 4 parts 25 grammes de fromage par personne Ça va C'est une belle portion Ce que j'aime beaucoup dans cette recette C'est qu'on va utiliser des ingrédients Qui sont assez forts en goût Et qui vont réussir en fait A couvrir le goût du chou-fleur Parce qu'honnêtement Le chou-fleur cuit Je n'aime pas du tout Donc le fait de rajouter de l'ail Et du roquefort Ça va venir camoufler le goût du chou-fleur Là je mélange tout doucement Pour ne pas trop écraser les morceaux de roquefort Mais plutôt les garder assez entiers Ça sera beaucoup plus gourmand Je dispose les fleurettes de brocoli Sur le fond de tarte Donc là c'est bien chaud C'est encore un petit peu C'est pas complètement cuit Ça va finir la cuisson au four Mais voilà J'ai optimisé le temps de préparer Le fond de tarte Et là pareil Ben voilà J'ai fait cuire déjà pendant 10 minutes Le chou-fleur Comme ça je vais pouvoir faire une cuisson De 30 minutes à peu près Au lieu de 45 minutes Voilà Et je vais terminer En versant la préparation par dessus Je vais essayer de répartir Le roquefort de façon assez homogène Pour qu'il y en ait un peu partout Parce que c'est vraiment l'ingrédient phare de cette recette Comme ça Le chou-fleur il passe tout seul Et voilà le résultat Ça sentait tellement bon Alors cette recette est vraiment bien Si vous êtes en train de faire un rééquilibrage alimentaire Et que par exemple Vous aimiez manger beaucoup de fromage Et que vous avez du mal à rester sur des quantités raisonnables Là le roquefort a un goût tellement prononcé dans toute la tarte Qu'à chaque bouchée vous allez vous régaler Vraiment aucune frustration Et ça vous permettra de rester sur une quantité tout à fait raisonnable de fromage Puisque là on est à peu près à 25 grammes de fromage par portion Donc cette tarte nous a permis de faire deux repas Et le repas suivant Je l'accompagnais avec une salade d'endive Assaisonnée avec de l'huile de noix Et franchement c'était délicieux On retrouvait à chaque bouchée Vraiment le goût de la salade traditionnelle Endive, noix, roquefort C'était vraiment très très bon Pour le deuxième plat complet J'ai préparé des lasagnes de légumes Bien crémeuses, fondantes et savoureuses Donc pour préparer ce plat Je vais utiliser ces feuilles de lasagne Que j'avais trouvées sur le site GreenWiz Donc c'est vrai c'est sans gluten Mais ce qui était vraiment intéressant C'est qu'elles sont à base de légumineuses Avec des lentilles jaunes Donc ça c'est très intéressant Ça permet d'avoir une bonne source de protéines végétales Voilà sur un plat complet Comme ça c'est pratique Je vais faire une sauce à base bien sûr de tomates Oignons, ail Et juste avant de partir en Espagne Pour pas gaspiller les légumes qui me restaient dans mon frigo J'avais tout coupé et tout congelé Donc là je suis bien contente de les retrouver C'était les légumes de la fin de l'été Donc là je vais me servir de tout ça Pour faire la base de la sauce Montez les lasagnes Et je ferai une petite béchamel légère juste à côté Alors pour préparer la sauce Je vais tout simplement faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive L'oignon, de l'ail Je laisse dorer un petit peu Et ensuite je vais rajouter tous les légumes que j'avais donc préparés Les poivrons, les courgettes Un petit peu de champignons aussi Parce que ça va apporter un petit goût forestier à la sauce J'assaisonne le tout tout simplement avec du sel et du poivre au 5B Et je laisse bien réduire tous les légumes Pour qu'ils rendent un maximum d'eau et qu'ils cuisent bien Et ensuite je vais rajouter la sauce tomate Je vais vraiment mettre le pot entier Je vais bien rincer le pot d'ailleurs en ajoutant un petit peu d'eau Pour avoir un maximum de jus Pour que les pâtes à lasagne cuisent vraiment bien Qu'elles soient fondantes Qu'elles restent pas trop dures Ça peut arriver des fois quand on fait des lasagnes Là j'aurai suffisamment de sauce Donc je couvre Et pendant ce temps je vais préparer la béchamel C'est une recette que je fais souvent Donc je prends même plus le temps de peser Je fais juste avec une cuillère à soupe Je sais qu'il me faut toujours 3 cuillères à soupe de farine Je choisis en général du petit épeautre ou de la farine de riz Je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive Et je mélange tout ça sans allumer le feu Comme ça je suis sûre de pas faire de grumeaux Ou de la rater en fait Toujours en ayant le feu éteint Je rajoute du lait végétal Là c'était du lait d'avoine Et je vais diluer tout doucement cette préparation avec un fouet Et vous allez voir ça ne fait pas du tout de grumeaux Et une fois que tout est bien mélangé Je rajoute la quantité que je veux de lait J'en rajoute suffisamment Et c'est à ce moment là que je vais mettre à chauffer Je vais porter à ébullition tout doucement Et vous allez voir ça va s'épaissir assez rapidement Et je suis sûre de faire une béchamel sans grumeaux Bien lisse et de la réussir à chaque fois Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe De pecorino ou de parmesan râpée selon ce que vous avez Pour déjà donner encore plus de goût à cette béchamel Même si après on va en rajouter bien sûr un petit peu dans les lasagnes Voilà il ne reste plus qu'à passer au montage Donc je vais utiliser ces plaques de lasagne donc à base de légumineuses De lentilles jaunes Comme des lasagnes classiques à base de farine de blé Donc je vais juste faire des couches de sauce tomate à base de légumes Béchamel, les lasagnes etc et je mettrai un petit peu de pecorino au passage Et je terminerai bien sûr le dessus avec une belle quantité de fromage Pour bien gratiner mais je vais également laisser de la béchamel en haut Pour que ça soit bien onctueux J'aime bien quand les lasagnes restent moelleuses Sur le dessus c'est vraiment meilleur Surtout qu'après comme c'est quand même un plat J'ai fait pour plusieurs fois J'aime bien que le lendemain quand on les réchauffe Elles soient encore avec plein de sauce Et que ça ne soit pas trop sec Ah oui et je termine le dessus en rajoutant De l'origan et du poivre Pour bien relever le plat Et pour accompagner les lasagnes J'ai préparé une salade d'endive toute simple Avec des pommes, quelques noix de pécan Parce que je n'avais plus des noix de grenoble Mais voilà ça me permettait d'avoir des légumes cuits dans les lasagnes Et crus avec cette salade A la sortie du four vous pouvez encore entendre les lasagnes crépiter Vraiment ça met un appétit Et ça sent très très bon aussi Donc là elles sont vraiment bien juteuses Donc pour servir c'est pas vraiment facile C'est pour ça que je vous ai filmé aussi le lendemain Pour que vous puissiez bien voir tous les étages Mais je vous assure que c'était tout aussi bon C'est pour ça n'hésitez pas à faire une sauce aux légumes bien généreuse Pour que même réchauffer vos lasagnes restent bien fondantes Alors pour le repas de ce soir Fin de semaine bien chargée Semaine pluvieuse Donc vraiment envie d'un plat facile à faire Vite préparé Avec du goût réconfortant Voilà dans le thème de la vidéo Donc j'ai regardé aussi ce qu'il me restait dans mon frigo Pour faire avec ce que j'avais Je vais essayer de mettre un maximum de légumes Parce que j'ai vraiment envie de faire cet esprit Voilà on met tout dans un plat Et voilà ça fait un plat complet Donc j'ai pas envie d'avoir à préparer encore à côté d'autres choses Donc un maximum de légumes Je vais utiliser des crevettes J'aimerais faire un esprit un petit peu bouillon asiatique Bouillon thai J'ai pas de lait de coco Je vais vraiment juste laisser le bouillon de légumes Je vais bien le relever par contre Je vais utiliser du gingembre Je mettrai un peu de sauce soja De l'ail pour donner beaucoup de goût Et je vais utiliser Il me reste des nouilles que j'avais eues dans une box Hello fraîche Je ne l'avais pas utilisé pour faire les recettes Alors c'est des nouilles de blé Donc c'est sûr que pour ceux qui sont intolérants au gluten C'est pas l'idéal Mais sinon vous pouvez tout à fait utiliser des nouilles de riz Ça sera beaucoup plus approprié d'ailleurs Pour ce genre de recette bouillon asiatique Donc voilà je pense que je vous ai tout dit Je vous montre tout ça en image Comme vous avez pu le voir j'ai préparé une bonne quantité de légumes Pour cette recette J'ai mis à peu près 2 blancs de poireau Avec un petit peu du vert aussi Parce que ça donne pas mal de goût 6 champignons de Paris Donc j'ai rincé tout ça Et là je vais d'abord faire revenir dans de l'huile d'olive Un petit peu d'ail Pour vraiment exhaler toutes les saveurs Et je vais rajouter aussi du gingembre Mais cette fois-ci je le laisse en gros morceaux Ça donnera aussi du goût Mais je l'enlèverai après du bouillon Mais ça permettra de bien parfumer Je vais rajouter au fur et à mesure Le reste des ingrédients Donc je commence d'abord par les légumes Les poireaux Puis les champignons Je vais les laisser bien réduire Je les laisse cuire à couvert quelques minutes Et ensuite je vais assaisonner avec de la sauce soja Donc la sauce tamari C'est une sauce soja sans gluten Et des épices mélange thai Qui va vraiment donner beaucoup de goût Il y a tout déjà à l'intérieur de ce mélange Et c'est parfait pour ce genre de plat Je vais rajouter ensuite les crevettes Alors ça c'est vraiment pratique Toutes décortiquées Comme ça on n'a plus qu'à les utiliser directement Et ça me permettra d'avoir une belle portion de protéines Et je vais terminer avec les mouilles Donc je rajoute juste une plaque En fait c'était l'équivalent de 100 grammes C'est largement suffisant Parce que j'allais faire ce repas juste une fois pour deux personnes Voilà c'était un plat bien relevé Avec plein de goût Ça réchauffe bien C'était vraiment réconfortant L'idéal après une journée comme ça Vraiment c'est assez simple à faire Vous avez vu on met tout dans une casserole C'est juste préparer quelques légumes avant Et après on laisse tout cuire ensemble Tous les goûts, tous les parfums Tout se mélange et c'est vraiment délicieux J'aime beaucoup ce genre de plat On retrouve tous les groupes alimentaires Ça permet de faire une belle assiette équilibrée C'est la saison idéale pour ce genre de recette Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura donné des idées Pour vous préparer de bons petits plats équilibrés Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !